Le développement local, c'est l'anticipation. C'est pourquoi chaque mois de septembre, avant l'ouverture, avant Oubi-Tay, Diang-Tay, nous, on a déjà réglé le problème des fournitures. Nos attentes aussi, c'est satisfaire les populations. L'éducation, domaine transféré à la collectivité locale. Il ne faut pas attendre ce que nous devons faire comme boulot jusqu'au moment où les gens vont s'interpeller. Autre chose, nous avons dit qu'il faut équiper. Équiper les classes en table-banc, en matériel. Informatiser la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux dire, sur 34 villages, nous avons cette année l'électrification de 15 villages. Vous allez être d'accord avec moi au XXIe siècle. avec la nouvelle technologie en matière d'informatique ou autre chose, je crois qu'on est dans le diapason. C'est la raison pour laquelle nous croyons que le défi, en réussissant la réalisation de tout comme l'électrification rurale, les constructions, ça peut quand même améliorer les performances et la qualité également. C'est ce qui nous a poussés aujourd'hui de mettre beaucoup de paquets. Cette année même, j'ai réceptionné six classes. Quatre classes au lycée de Tangori et deux classes à l'école élémentaire de Sandugoun. 2018-2019, c'est l'année vraiment de l'informatique à Tangori. Parce qu'au niveau des infrastructures, nous avons trop fait. Je ne veux pas dire qu'on a terminé, mais on a trop construit. Sous-titrage Société Radio-Canada